Bonjour, mon nom est Philippe Stark, je suis créateur, je suis designer. Et en tant que designer, il y a de nombreuses compagnies, durant de nombreuses années, qui sont venues me voir en disant « peut-être que vous pourriez dessiner des lunettes ». Et c'est excitant de dessiner des lunettes, parce que c'est près de l'homme, c'est intéressant. Mais à chaque fois j'ai dit non. J'ai dit non parce que pourquoi ? Pourquoi dessiner une lunette de plus ? Alors j'allais faire ça, j'allais faire ça, j'allais faire ça, j'allais faire ça, j'allais faire rose, j'allais faire violette, j'allais faire à rayures, j'allais faire en corne. Vraiment, je ne voyais pas l'intérêt de faire des lunettes en plus. Donc j'ai attendu, attendu. C'est vrai qu'un jour, il y a Alain Mikli qui est arrivé pour me poser la même question. Est-ce que tu veux faire des lunettes ? Et j'ai fait non, mais si un jour je fais des lunettes, je les ferai avec toi. Parce que j'avais vu chez Alain un vrai talent, un vrai don. C'est un don bizarre d'ailleurs de faire des lunettes. Mais il avait quelque chose différent. Il ne faisait pas des lunettes simplement pour vendre des lunettes, il incarnait les lunettes, c'est à cause de son gros nez évidemment. Et donc je me suis dit, celui-là je m'en souviens. Les années ont continué à passer, ou les mois, je ne me rappelle plus trop bien. Et j'ai commencé à travailler avec des spécialistes de la biomécanique, des gens formidables. Et est apparue petit à petit la possibilité de faire une charnière, qui ne soit pas une charnière, qui soit la réduction d'une clavicule humaine. C'est-à-dire l'os qui est ici, de le faire nano-nano-nano, et donc de faire une nano-clavicule de la nano-biomécanique. Et là tout d'un coup tout s'éclairait. Tout s'éclairait car enfin j'avais la légitimité. J'avais la légitimité de faire une compagnie de lunettes basée sur la biomécanique. Et dans ce cas-là, je pouvais enfin faire ce que je voulais, ne pas faire de dessin. Parce que toute l'intelligence, elle était là. Et elle est toujours là. Et depuis des années, c'est toujours malgré tout la meilleure. Parce qu'il y a cette souplesse, il y a ce positionnement automatique. Et il y a le fait que ce produit est en harmonie avec vous-même. Alors c'est drôle de voir qu'il y a aujourd'hui beaucoup de lunettes sur le marché, avec des gros logos, des marques partout. Et bizarrement ces marques, on ne les voit plus. Et à contrario, ce petit carré est devenu très très symbolique, est devenu le drapeau d'une tribu, ce qu'on appelle la smart tribe, c'est-à-dire les gens intelligents qui ont compris l'intelligence du produit. Moins de dessin, moins de mode, moins de consommation, moins de surconsommation, moins de démode, et évidemment moins de matière, car toute la production intelligente humaine est basée sur la dématérialisation. Donc on a dématérialisé, on a éliminé les choses inutiles, les choses qui passent trop vite. On a augmenté la densité, l'intelligence de la technologie et on a fait le minimum de matière, de poids possible. Ce produit-là, je l'aime beaucoup parce que c'est plus qu'un produit. On a le prototype du produit du futur. Donc on a, comme je vous l'ai dit, l'élégance de l'intelligence et finalement l'élégance c'est sexy. On a le sexy de l'intelligence et je crois profondément dans ses valeurs. Merci.